Avant de refermer ce journal, parlons de sport. Moins de trois semaines après la fin des Jeux Olympiques, Londres, la capitale de l'Angleterre, accueille les Jeux Paralympiques. Plus de 4000 athlètes handicapés participent à ces Jeux. Jusqu'au 9 septembre prochain, la Côte d'Ivoire est représentée, nous dit, Cathy Touré. C'est une tradition aux Jeux Paralympiques et même Olympiques. Chaque pays doit être officiellement accueilli au village. Étape très importante, les athlètes ivoiriens soutenus par une délégation conduite par l'ambassadeur, son l'excellence, Claude Boacamont, ont sacrifié au rituel. Le Ghana, la Colombie, le Cap-Vert et l'Ouzbékistan ont partagé ces moments magiques avec la Côte d'Ivoire. Un spectacle en plusieurs tableaux. D'abord, l'arrivée et la bénédiction de la reine. Ensuite, les consignes données par le maire du village, Eva Lofler, fille du fondateur des Jeux Paralympiques, le docteur Ludwig Gutmann. Après quoi, viennent la présentation et la montée du drapeau de chaque pays. La représentation de la Côte d'Ivoire. Notre devoir sera d'être un modèle. Suivi de l'échange de cadeaux. Enfin, les délégations peuvent accéder officiellement au village olympique. Je crois que c'est très important que le drapeau de la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui à Londres pour magnifier l'amitié entre eux, les amis ivoiriens et le reste du monde. Le responsable des Ivoiriens en Angleterre et son épouse ont profité de l'occasion pour s'entretenir avec les athlètes. Histoire de les encourager à défendre valablement les couleurs orange, blanc et vert. Côte d' вообще lesussia et les biscuits de l' vocêlye et un certaine conditionnel. Je suis prêt.